... Mardi 22 septembre, Rémi Pagani, maire de Genève et Manuel Tornard ont convié la presse à la patinoire des Vernets. Ceci pour la fin de la deuxième phase des travaux. Nous avions convenu que si nous n'allions pas en dépassement, tout ce qui serait économisé permettrait de payer les deux bulles latérales. Et puis malheureusement, on a été en dépassement et nous avons dû repasser au conseil municipal pour commander en dernière minute. Et là aussi, c'est un exploit, vous les voyez, puisqu'on a dû passer commande durant l'été. De ces deux dernières tribunes, elles vont être terminées grâce à la ténacité du HC Servette et des mandataires. Nous avons un projet au niveau de l'adaptabilité. C'est d'abaisser de 1,50 m le plancher pour faire en sorte de gagner 1,100 places. Ce projet est encore conditionné à deux éléments. D'abord, l'élément de place qui a été validé par les architectes. Nous avons une étude, une pré-étude qui a été faite. Mais aussi la manière de confectionner cette glace. Simplement, il y a un problème écologique important en ce qui concerne la faisabilité au niveau de la manière de produire cette glace. On a déjà lancé des études d'ingénieurs pour voir la meilleure des solutions. Et quand on aura fait ces deux études de faisabilité et qu'elles donneront des résultats positifs, on arrivera dans la mise en route d'un mandat. Si, plutôt que de mettre la télévision tout en haut des tribunes, comme c'était l'objectif au départ, on les a mis dans la cabine centrale, ça j'ai juste derrière moi, pour qu'ils aient le meilleur point de vue possible. Grâce à ces travaux, nous approchons maintenant des normes qui sont imposées soit au niveau national, soit international.